Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment compléter un tableau de signes. Et pour cela, nous allons faire l'exercice 4455.3. Donc, dans cet exercice, nous pouvons observer ce tableau de signes. Et pour compléter ce tableau de signes, il nous faut résoudre cette équation et cette équation. Ces inéquations. Donc, voici les inéquations en question. Pour résoudre la première inéquation, rien de plus simple. Il suffit de retirer 2 sur cette partie et d'ajouter moins 2 sur celle-là. Ce qui donne x supérieur ou égal à moins 2. Donc, pour cette inéquation-là, c'est la même chose, rien de plus simple. Il suffit d'ajouter x sur cette partie et donc de l'ajouter ici aussi. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, nous avons ces deux colonnes. Ce n'est pas fini. Comme le signe est supérieur ou égal à 0, nous mettons un plus ici qui servira plus tard. Nous allons, nous pouvons commencer maintenant à compléter le tableau. Donc, on met moins 2 ici et de là. Comme vous pouvez le voir ici. On trace ça très bien proprement à la règle. Pour délimiter chaque partie. Une fois fait, nous allons nous servir de ces petits plus ajoutés. Donc, à quoi servent ces plus ? Ici, nous pouvons voir que x est supérieur ou égal à moins 2. Donc, sur cette première ligne, nous allons mettre un plus quand x sera supérieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire ici et ici. Dans cette colonne vide, nous allons mettre un moins. Et bien entendu, entre les nombres négatifs et les nombres positifs, il y a 0. Donc, pour cette seconde ligne, il s'agit de cette inéquation. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons mettre un plus quand x est inférieur ou égal à 2. Donc, 2 se situe ici. Nous mettons un plus ici. Et un plus ici. Ici, comme pour la première ligne, nous mettons un moins. Car x n'est pas supérieur à 2. Pareil, nous mettons un 0. Car entre les nombres positifs et négatifs, il y a 0. Et maintenant, pour compléter cette colonne, il faut se servir des deux suivantes. Qui ne servent qu'à ça. Ici, nous mettons un plus. Car plus et plus font plus. Ici, nous mettons un moins. Car plus et moins font moins. Ici, nous mettons aussi un moins. Car moins et plus font moins. Et voilà. Vous avez votre tableau de signe complété.